Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes d'aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre fidélité. Le XXe siècle a été jalonné d'événements extrêmement douloureux. Pensons au génocide. Il y a eu plusieurs génocides. Nous avons déjà La Pensée et les Hommes évoqué, bien sûr, la Shoah, le génocide contre les Juifs. Nous avons aussi fait allusion et étudié le génocide rwandais. Et au cours de notre émission d'aujourd'hui, j'ai deux invités pour nous parler du génocide contre les Arméniens. Je vous retrouve dans un instant après notre générique avec ces deux personnalités importantes. La Pensée et les Hommes Les Hommes d'aujourd'hui C'est Jean-Baptiste Barognan. Alors vous êtes juriste de formation, mais vous êtes écrivain et membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Eh bien, la première question que j'aurais à vous poser, c'est au fond, qu'est-ce qui s'est passé ? L'histoire du génocide arménien est assez mal connue. Qu'est-ce qui s'est produit ? À quelle époque ? Quels sont les ennemis des Arméniens ? Pourquoi le génocide s'est-il produit ? Maître Jacquiand. Si vous le permettez, je voudrais d'abord apporter une précision qui, pour moi, est importante. Vous avez dit, et c'est exact, que j'avais été président du comité des Arméniens de Belgique. Je crois que, finalement, j'ai été président du comité des Belges de mémoire arménienne, parce que les Arméniens ont cette particularité, et nous aurons certainement l'occasion d'y revenir, qu'ils se considèrent comme véritablement belges, mais avec une culture et une mémoire qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire d'Arménie. Pour répondre plus précisément à votre question, l'Arménie, en 1915, a été victime d'un génocide. Ce génocide se situe dans du temps de l'Empire ottoman, et plus exactement encore à l'époque du gouvernement des jeunes Turcs. De même qu'il est plus correct de dire que la Shoah a été organisée par le Parti National Socialiste plutôt que par l'Allemagne, il est plus correct également de dire que le génocide a été organisé, non pas par la Turquie d'aujourd'hui, bien sûr, mais par un gouvernement qui était celui des jeunes Turcs, et plus exactement d'un parti qui s'appelait Union et Progrès. Le génocide a donc lieu en 1915, et nous savons que l'éthiologie d'un génocide est très mal aisée à faire. Il y a de nombreuses causes. En ce qui concerne le génocide des Arméniens, je voudrais en relever très rapidement quelques-unes. La première, c'est que le génocide a lieu sur le territoire historique des Arméniens. Les Arméniens sont un peuple presque trois fois millénaire qui ont habité cette terre qui est aujourd'hui l'est de la Turquie, l'Anatolie, ce que l'on appelle l'Anatolie. C'est dans le Caucase ? Non, pas encore. Ah, pas tout à fait ? Pas tout à fait. L'Arménie historique ne va pas jusque dans le Caucase. C'est au cours des siècles que l'Arménie débordera vers le Caucase. Et, pardon, l'Arménie, donc, cette terre ancienne a été une sorte de champ clos où se sont rencontrés et même affrontés les civilisations, les Perses, la Grèce, Rome, jusqu'à l'arrivée, bien sûr, des Turcs ottomans, c'est-à-dire au moment de la prise de Byzance, l'Arménie perd, ou en tous les cas, perd son indépendance. Et à partir de là, elle va connaître ce que les historiens appellent la longue nuit de l'isolement jusqu'au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, vraiment, pour faire très court, il y a un réveil des nationalités, un réveil non pas des nationalités... Le XIXe siècle, c'est le siècle des nationalités. Absolument. Et il en est de même pour l'Arménie, et pourquoi pas ? En même temps que pour les Juifs du reste, que pour les Grecs vivant dans l'Empire ottoman. Et un phénomène doit être... C'est une sorte de palier pour la compréhension des choses. À la fin du XIXe siècle, très précisément, en 1895-1896, alors que nous sommes sous le règne du sultan Abdul Hamid, celui qui est entré dans l'histoire sous le titre peu glorieux de sultan rouge, les premiers massacres des Arméniens ont lieu, et je dis bien massacres. Environ 300 000 Arméniens sont passés par le fil de l'épée. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a des intérêts économiques puissants en Arménie ? Est-ce qu'il y a un conflit linguistique ? Est-ce qu'il y a un conflit, une opposition religieuse ? Pourquoi ? Alors toutes les... Nous allons retrouver tous les ingrédients. Il y a d'abord l'antagonisme islam-chrétien, parce que l'Arménie, on ne le sait pas assez, est le premier peuple qui a accédé au christianisme pour en faire sa religion d'État avant Rome, dès 302. Après la prise de Byzance, l'Arménie est isolée, est une sorte d'îlot parmi... dans l'islam. Il y a donc un antagonisme. Il y a du reste, en 1915, le djihad qui va être proclamé, donc la guerre sainte, contre les Arméniens. Mais indépendamment de cela, il y a des facteurs comme la lutte des classes, les haines abstraites, la peur, beaucoup de ces... d'éléments qui sont très souvent irrationnels, mais également un élément économique, à savoir dans l'Empire ottoman, ou en tous les cas, dans cette partie de l'Empire ottoman, les Arméniens étaient les agriculteurs, étaient les artisans, étaient les commerçants, étaient les financiers, en telle sorte qu'une sorte de jalousie quasi-chromosomique, quasi-génétique existait. Parce qu'on l'a vu sur la carte, l'Arménie est une patrie enclavée. Absolument. Il n'y a pas d'ouverture sur la mer. Je prolongerai ce que vient de dire Maître Jaquian, par le fait que c'est aussi un peuple européanisé, au cœur... Culturellement, vous voulez dire. Culturellement, et je dirais même sociologiquement, socialement, pour aller jusque-là. C'est un peuple qui a toujours été tourné vers l'Occident, qui a nourri, à travers ses élites, le goût des arts, des lettres et même des sciences venus d'Angleterre, de France, d'Allemagne, d'Italie, etc. Donc, au cœur de cet empire ottoman, il y a là un îlot étrange, curieux... Perçu comme étranger. Perçu comme étranger, comme étant l'autre. Et cette Arménie-là, enfin, cette population-là, engendre énormément d'intellectuels. Engendre des écrivains, engendre des musiciens, engendre des hommes de science, qui sont très proches de ce qu'à la même époque, nous connaîtrons l'Occident. Et c'est aussi une des raisons qui entrent en ligne de compte dans le génocide. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement, donc ? Ce sont les Turcs qui vont pénétrer en Arménie et mettre à mort les habitants. C'est comme ça que ça s'est passé ? Oui et non. En ce sens que l'Arménie fait déjà partie de l'Empire ottoman. L'Empire est sous domination ottomane-turque. Et les événements vont se précipiter. Mais il faut savoir aussi, c'est essentiel pour la compréhension des choses, qu'un génocide n'est pas comparable au massacre, à des massacres comme ceux qu'on avait connus en 1895-96. Le génocide est d'une autre essence. Le génocide, d'abord, suppose une préméditation, suppose un plan, un massacre peut-être spontané, peut-être la conséquence d'une révolte particulière, d'une révolte, comme on en entend malheureusement encore, comme on les voit encore malheureusement très souvent à notre époque. Mais un génocide, c'est autre chose. Et il y a donc très lentement, mais très rapidement aussi, je puis dire, la maturation est lente, mais les décisions sont prises rapidement. – Et les choses sont planifiées. – Elles sont planifiées. Cela est incontestable. Aujourd'hui, on a la preuve que le triumvirat de l'époque, qui gouvernait la Turquie de l'époque, c'est-à-dire les représentants du parti Union et Progrès, avait décidé de la planification de ces massacres, c'est-à-dire pour en faire aujourd'hui, suivant le néologisme qui a été créé en 1943, ce que les conventions internationales appellent un génocide. – Je préciserai d'ailleurs à cet égard que, parce que le mot a été galvaudé et est galvaudé de nos jours, que le génocide est au fond, et vous l'avez dit, est le fait d'un gouvernant, la décision d'un gouvernant de… – Donc d'une autorité politique. – D'un gouvernant qui est au pouvoir, qui a le pouvoir légitimement, dans n'importe quel country du monde, le pouvoir décide unilatéralement d'éradiquer, de supprimer toute ou partie de sa population pour des raisons ethniques, religieuses, idéologiques, peu importe lesquelles, peu importe. Et je précise, en dehors d'un conflit armé, ce qui distingue les génocides… – Des guerres. – Des guerres ou des massacres ou des invasions, ou même des guerres civiles. lorsque l'Espagne entre en guerre civile et qu'une partie du pays s'oppose à l'autre, il n'y a pas de génocide, même si moralement, naturellement, l'horreur est identique. Même s'il n'y a pas de hiérarchie dans l'horreur. On ne peut pas dire que les Japonais venant trucider les Chinois, c'est pas plus excusable que les Turcs. Donc c'est pas ça la question. Mais il faut bien préciser quand même que le génocide est tout de même la décision d'un gouvernant, d'une politique tendant à éradiquer toute une partie de la population, ce qui s'est passé naturellement avec le régime nazi envers la population d'origine juive. J'ajouterais pour bien illustrer le propos de M. Barognan que dans un génocide, un groupe humain est exterminé, non pas à cause de ce qu'il a fait, mais tout simplement parce qu'il existe. – À cause de ce qu'il l'est. – À cause de ce qu'il l'est. – À cause de ce qu'il l'est, exactement. – C'est une différence évidemment considérable. – Alors bon, les Arméniens sont persécutés sur le territoire de la Turquie. Un certain nombre d'entre eux vont pouvoir s'exiler, vont pouvoir partir soit vers les États-Unis, voire vers l'Europe. Il y a donc une diaspora… – Au Moyen-Orient, il y en a également en Syrie par exemple. – Oui, voilà, mais à combien s'élève le nombre de persécutés au cours du génocide contre les Arméniens ? Est-ce qu'on a des chiffres ? – On a des chiffres. – Ces chiffres, on ne peut pas les considérer comme absolus puisqu'il faut se reporter naturellement à l'époque et à cette partie, à cette région de l'Empire ottoman. On considère qu'il y avait entre 2 200 000 à 2 500 000 Arméniens dans ce territoire ou sur ce territoire historique dans l'Empire ottoman et à la fin de la guerre, on a dénombré entre 1 300 000 et 1 500 000 victimes, c'est-à-dire tuées, c'est-à-dire assassinées, en telle sorte que la différence a constitué la diaspora. Cette diaspora, comme il vient d'être, comme vous l'avez rappelé, s'étant constituée aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et… – Surtout le porteur de la Méditerranée en l'occurrence. – En l'occurrence. – Alors, ces Arméniens, eux, ont survécu, ont pu entretenir la flamme de la culture arménienne et je sais fort bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'Arméniens regrettent que la loi, par exemple en Belgique, ne punisse pas les gens qui nient le génocide arménien alors que les lois prévoient que sont punis les gens qui nient la Shoah. Quelle est votre réaction à cet égard ? Est-ce que la loi est mal faite chez nous ? Et comment faudrait-il l'améliorer ? – Je ne sais pas si elle est mal faite, en tout cas, elle est mal qualifiée. Il est certain que le délit de négationnisme, puisque c'est de ça qu'il est question, est difficile à… – Je vais dire, non pas élaborer, mais… – À définir. – À définir, en tout cas, en attribuer les limites, les étendues. – Pour nous, il est indignable, enfin quand je dis pour nous, je dirais que pour tout homme honnête, il est indignable qu'il y a eu génocide, selon les critères à partir desquels nous avons discuté jusqu'à présent. Malheureusement, ce fait-là est nié, non seulement par le gouvernement turc, a été nié non seulement par le gouvernement turc de l'époque, et ce qui est beaucoup plus absurde aux yeux des Arméniens d'aujourd'hui, a été nié par la nouvelle Turquie. Vous savez qui est la Turquie… – Ataturk et ses successeurs. – Pour un Arménien moyen, normal, même pour l'intellectuel, enfin pour l'homme de la rue, l'homme lambda, il est incompréhensible que la Turquie, née au début des années 20, avec Mataturk et puis la Turquie qui s'est occidentalisée jusqu'à aujourd'hui… – Et laïcisée, et laïcisée, et il est absolument absurde et incompréhensible qu'elle nie ce fait historique pour lequel il n'est pas du tout responsable. C'est exactement comme si aujourd'hui Mme Angela Merkel niait le fait qu'il y a eu le nazisme et qu'il y a eu les camps de concentration et que 6 millions de juifs ont été massacrés. C'est exactement le même propos. Et c'est cette indignation-là que les Arméniens d'aujourd'hui ne comprennent pas. C'est cette indignation-là qu'ils ne supportent pas. C'est cette indignation-là devant lesquelles ils se dressent et pour lesquelles d'ailleurs ils se battent pour une reconnaissance dans les pays occidentaux et plus particulièrement en Belgique. Nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, en Belgique, qu'il n'y ait pas une qualification sur les génocides arméniens pour faire de négationnisme. C'est quelque chose qui nous paraît absurde. Je me rappelle que dans les années 80, et notamment en France, il y a eu des révoltés arméniens. Il y a des gens qui ont mis des bombes pour attirer l'attention du grand public, des Occidentaux, des Européens, sur le phénomène arménien et sur la négation du génocide contre les Arméniens. Alors, il ne fallait peut-être pas recourir, maître Jacquiand, à de tels procédés, mais on a allumé là quand même une attention à l'égard du phénomène arménien. Ce type de terrorisme était absolument inacceptable. Mais c'était un terrorisme aussi, lorsqu'on voit les choses avec le recul, que je qualifierais, pardonnez-moi le terme, de publicitaire. Et aussi un terrorisme par contagion, parce que dans ces années, fin des années 70, début des années 80, le terrorisme était à la mode. Il y avait, il faut-il le rappeler, le terrorisme palestinien. Il y avait l'Irak qui était pratiquement dans sa période d'incandescence. Il y avait d'autres terroristes, mais du reste... Les TA, etc. Les TA, naturellement. Et on disait du reste, et c'est sans doute en partie exact, que ces terroristes arméniens avaient été, pardon, éduqués, et avaient été à la fois éduqués et manipulés dans les camps qui existaient à l'époque, dans les camps d'entraînement qui existaient à l'époque au Moyen-Orient. Ceci étant, pour revenir à votre question, le génocide a été reconnu, notamment par le Parlement européen, en 1987. Il a été reconnu par notre Sénat, en 1998, tout parti démocratique confondu. Mais ce que les Arméniens voulaient, en plus, c'était une inscription dans la loi, comme la loi de 1995 l'a fait pour la Shoah, à propos des Arméniens. Et cette loi-là n'est pas votée par le Parlement européen ? Elle a connu des avatars absolument stupéfiants. Et c'est une litote que j'utilise en disant stupéfiants. D'abord, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un combat pour la reconnaissance du génocide, que ce soit celui des Arméniens ou de quelque autre peuple, est un combat humaniste. Parce que lorsque quelqu'un est tué, pour les raisons que nous avons rappelées, c'est-à-dire non pas ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est, c'est quelque chose qui concerne l'homme dans sa dimension éternelle et universelle. Et il n'est pas admissible, il n'est pas soutenable qu'aujourd'hui, on ne reconnaisse pas un génocide et qu'on fasse le pas supplémentaire, c'est que l'on condamne celui qui le nie, c'est-à-dire qu'on condamne le négationnisme. Parce que le négationniste prolonge le génocide, le négationniste fabrique des trous de mémoire, le négationniste écrit l'histoire avec une gomme, c'est un falsificateur de l'histoire. Et par conséquent, nous, en Belgique, pourquoi n'aurions-nous pas également pu, à l'instar de la loi Gaiso, par exemple, qui se discutait en France ? Nous avons l'équivalent de la loi Gaiso en Belgique depuis 1995. Mais pourquoi n'aurions-nous pu également étendre la pénalisation ? C'était la question que j'allais vous poser. Pourquoi ? Ce qui aggrave la question, c'est que nous avons actuellement, pendant que nous parlons en Belgique, des hommes politiques, des femmes politiques, qui sont élus par nation et qui continuent, je ne dirais pas forcément à nier le génocide, mais à ne pas en tenir compte. Vous parlez d'élus, là. Vous ne parlez pas des citoyens ordinaires. Je parle de députés, je parle de sénateurs, je parle de bourgmestres, je parle d'édiles communaux, de secrétaire d'État, etc., toute une série de personnes qui, pour des raisons absurdes à nos yeux, mais peut-être compréhensibles en termes, comme on dit, je sais que l'expression est galvaudée de base politique, ne veulent pas mettre ça à l'ordre du jour et continuent d'entretenir la négation de ce fait historique. C'est quelque chose que nous avons du mal à comprendre. Je dirais même qu'on doit aller au-delà de ce débat. La question de savoir est-ce qu'il y a génocide ou pas n'est plus une question. Pour nous, elle est réglée. L'histoire l'a réglée. Le monde l'a réglée. Comment peut-on continuer à admettre qu'en Belgique, il y a des personnes qui sont élues démocratiquement, et là je mets des guillemets, des gros guillemets, comment peut-on admettre que des personnes élues démocratiquement entretiennent cette falsification, entretiennent cette usurpation, entretiennent cette erreur. C'est quelque chose qui pour nous est inadmissible. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous nous battons. Non pas pour condamner la Turquie. La Turquie actuelle, ce n'est pas son problème. Même si, dans la loi turque, parler de génocide est un crime. Aujourd'hui, c'est écrit dans le code pénal. Ce n'est pas là-dessus. A la limite, nous pouvons comprendre que certains pays soient dans le leur, vont le comprendre. Ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'ici, en Belgique, on entretienne cette dichotomie et surtout, qu'on continue à laisser entendre que ce génocide n'a pas eu lieu. Mais c'est surtout le fait d'hommes de femmes publiques originaires de Turquie. Pas seulement. Pas seulement. Pas nécessairement. Il y a effectivement... Est-ce que vous avez cité le cas d'un secrétaire d'État qui est bien connu, mais c'est un homme d'origine turque. Donc, on peut comprendre qu'il se sent un peu attaqué. Mais il y a beaucoup de parlementaires belges qui n'ont pas de lien avec la Turquie. Pourtant, eux aussi, ils refusent de reconnaître. Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut préciser. La première est... J'y tiens beaucoup. Je parlais tout à l'heure d'un combat humaniste. Ce combat humaniste, ce serait un slogan, ce serait un vain mot, si je ne disais avec une profonde conviction que l'enfant du bourreau n'est plus le bourreau. Et cependant, l'enfant de la victime, le fils de la victime, est toujours la victime. En telle sorte qu'il n'y a aucune haine, aucun esprit de vengeance à l'égard des Turcs d'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. L'histoire a été falsifiée. C'est quelque chose sur lequel, il faut, je crois, revenir. Ça peut faire l'objet d'un autre débat. La Turquie moderne a été érigée, a été construite sur le vol, c'est-à-dire la dépossession des biens de tous les Arméniens, et a été construite également sur le meurtre, c'est-à-dire sur le génocide. Et un peuple qui a en lui un sentiment de grand nationalisme, de nationalisme vraiment très agissant, ne peut pas reconnaître cela sauf à faire une démarche qui elle-même serait une aliste. C'est ce que nous attendons. Quant à notre réaction politique, je pense qu'elle peut se résumer de la manière suivante. Il y a une différence entre le politicien, c'est-à-dire celui qui pense... Qui compte les voix des électeurs potentiels. Voilà, qui pense aux prochaines élections. Bien sûr. Et il y a une différence entre l'homme d'État qui lui essaye au départ du présent de construire l'avenir ou l'inverse peut-être, qui en songeant à l'avenir, construiraient le présent. Et c'est de cela dont nous souffrons et c'est cela qui fait ce déficit en ce qui concerne notre législation pour condamner le négationnisme. Et ce que vous demandez, j'imagine de façon urgente, c'est que ce génocide-là soit reconnu au même titre que le génocide contre l'armée. Naturellement, et que son négationnisme soit puni au même titre que le négationnisme de la Shoah. Et n'oublions pas également les Tutsis dans cette problématique. Bien sûr. Nous allons essayer d'oeuvrer dans ce sens, puisque nous préparons ensemble, avec d'autres personnalités intellectuelles, un numéro de la revue La pensée des hommes sur le génocide arménien. Alors s'il paraîtra, nous nous retrouvons pour parler un petit peu du contenu et, espérons-le, des avancées qui se sont produites. Je vous remercie en tout cas, Maître Édouard Jaquian et Jean-Baptiste Barognan pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre attention.